Ok donc t'as fait 4, 9, bah écoute ça fait plaisir de gagner le dice roll, je vais start, t'es prêt ? Stand by, main, ok, je vais normal le black metal, je vais l'utiliser, dragon attaquant, chaîne 1, chaîne 2, je vais du tout avec les deux, ça passe. Stop it, get some help. Yo les délices, j'espère que vous allez bien, comment ça va super bien, avant toute chose, et bien c'est la première vidéo de l'année, donc je vous souhaite tout le meilleur pour 2021, j'espère que cette année sera meilleure en tout point de l'année 2020, et j'espère également qu'on pourra enfin commencer à reprendre, à jouer sérieusement à Yu-Gi-Oh sur des events, ne serait-ce que les événements boutiques, enfin toutes ces petites choses là, et puis pourquoi pas WCQ et toutes ces choses qui accompagnent. Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, j'avais envie de vous faire une petite intro sympa pour introduire la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo que j'ai faite suite à plein mal de vos commentaires lorsque je présente des deck profiles, ou simplement quand je parle en règle générale, c'est vrai que quand t'es un joueur Yu-Gi et que tu t'enfermes enfin dans cette sorte de petite bulle de jeu, et bien il y a des termes que tu as l'habitude d'employer et qui sont pas forcément communs à tout le monde, des termes très classiques qui pourraient paraître très simples pour ceux qui ont l'habitude, et ceux parmi vous qui vont regarder cette vidéo qui ont l'habitude de les utiliser, mais quand on revient dans Yu-Gi-Oh, et c'est vraiment à cette place là que je vais essayer de me positionner aujourd'hui, et bien il y a des termes qui peuvent nous perdre complètement, alors que c'est des termes extrêmement sains. Dans cette vidéo, je vais aborder 4 sujets, 4 blocs de vocabulaire Yu-Gi-Oh, pour commencer les différentes phases de jeu, parce qu'il y en a certains qu'on va raccourcir, ou qu'on peut carrément plus ou moins appeler différemment, ensuite je vais parler du vocabulaire qui est propre au deck en lui-même, le vocabulaire qui est propre au jeu, et ensuite les différents types de deck pour que vous sachiez un petit peu à quoi ça correspond. Voilà, je vous ai donné tous les éléments, ce que je tiens à préciser avant que cette vidéo ne commence, et bien c'est que ce contenu là a déjà été fait de façon beaucoup beaucoup plus poussée, pariori tout simplement, donc je vous mettrai le lien dans la description, j'ai discuté avec lui de ce sujet de vidéo là, il m'a dit que ça ne lui posait pas de problème du tout, il n'y a aucune idée ou volonté de plagier quoi que ce soit, simplement je vais essayer de reprendre les mots les plus utilisés, pas forcément tous les mots comme lui il l'a fait, en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira, si ça vous plaît n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce, me dire dans les commentaires si j'ai oublié des mots, si selon vous il y a des mots qui auraient mérité d'être dans cette vidéo là, ça peut servir à toutes les autres personnes qui liront les commentaires, et puis le petit abonnement, l'objectif de 2021 c'est d'atteindre les 10 000 abonnés, donc si tu n'avais pas encore abonné et que tu veux contribuer à ce petit challenge personnel, et bien tu es le bienvenu, c'est parti ! Ok donc on va commencer avec la première partie, les phases de jeu, il faut savoir que pendant un tour Yu-Gi-Oh, pendant un tour de jeu, que ce soit le tien ou celui de ton adversaire, il y a des phases à respecter, et ces phases là on peut utiliser des petits diminutifs, ou parfois simplement enchaîner les noms de phases lorsqu'on en passe plusieurs d'un coup, et c'est important de comprendre tout ça. La première phase c'est simplement la draw phase, la plupart des joueurs vont simplement dire draw, le fait de draw c'est simplement le fait de piocher une carte. La deuxième phase c'est simplement la stand-by phase, et la plupart des joueurs vont réduire ce nom là à simplement dire stand-by. La troisième phase c'est la main phase, alors la plupart des joueurs vont simplement dire main, et d'ailleurs la plupart du temps les joueurs vont dire draw, stand-by, main, voilà, ils ne vont pas dire draw phase, stand-by phase, main phase 1, ils vont simplement dire draw, stand-by, main, la main phase 1 c'est la main phase la plus importante, parce que c'est celle avant la battle phase, même si la main phase 2 est très intéressante, mais ce qu'il faut bien retenir par rapport à la main phase 2 c'est que la plupart des joueurs vont simplement dire main battle phase ça va très très souvent être cut par simplement dire battle mais il y a même certains joueurs qui vont pas forcément indiquer battle et qui vont simplement te montrer la carte et l'avancer pour dire qu'ils attaquent avec cette carte là je rappelle que c'est super important lorsque tu joues à Yu-Gi-Oh de bien indiquer tes différentes phases puisque l'adversaire peut répondre aux différentes phases et d'ailleurs il y a le fameux Nibiru, tu dois le déclarer en main phase de l'adversaire et lorsque l'adversaire dit battle phase tu peux dire ok non je suis toujours, il faut que les deux joueurs soient d'accord donc je suis toujours en main phase et en fin de main phase je déclare Nibiru l'adversaire a déclaré la battle, a dit qu'il voulait passer en battle toi tu dis que non tu veux rester en main phase, tu déclares d'abord Nibiru et ensuite vous passez en battle phase alors la main phase 2 elle elle a de la chance parce que souvent elle est pas cut la plupart des gens vont bien préciser main phase 2 de toute façon après la battle il n'y a que cette main phase là mais c'est vrai que les gens vont souvent dire main phase 2 et pour terminer la N phase c'est pareil comme la main phase 2 elle va pas être cut souvent les joueurs vont peut-être pas forcément dire N phase mais vont peut-être dire à toi ou je termine mon tour ou j'ai terminé de jouer ou je finis mon tour mais voilà globalement ça veut dire qu'ils terminent leur tour et que c'est à toi donc tu vas faire ta draw phase, stand by phase, main phase, battle phase et compagnie on va passer au vocabulaire qui est vraiment propre au jeu j'ai essayé de faire une liste assez exhaustive de pas rentrer trop dans les détails dans les mots qu'on voit beaucoup moins souvent et de prendre vraiment les mots qu'on entend le plus souvent et on va commencer par tierce 1, tierce 2, tierce 3 et compagnie alors tierce 1, tierce 2, tierce 3 c'est un petit peu si vous préférez des sortes de cercles tierce 1 c'est le plus petit cercle, tierce 2, tierce 3, tierce 4 et compagnie c'est simplement pour dire que tierce 1 c'est les decks les plus forts et plus le chiffre est grand moins le deck est fort alors ça veut pas dire qu'il est pas fort en lui même ça veut dire que dans le format compétitif du moment les decks tierce 1 sont les decks les plus représentés slash les plus forts et tierce 2, tierce 3, tierce 4 ça veut dire que globalement ils deviennent moins forts par rapport aux tierce 1 les fameuses entraps c'est un mot qu'on croise extrêmement souvent puisque ça fait partie intégrante du jeu aujourd'hui c'est des cartes comme l'illusionniste des fées, croc didi ou encore floraison de sand c'est tout simplement comme l'indique son nom en anglais des pièges de la main donc c'est des cartes que tu vas pouvoir activer pendant même le tour de l'adversaire depuis ta main et aujourd'hui c'est omniprésent dans le format actuel alors un engine c'est pas forcément très simple à expliquer c'est un petit ou grand groupe de cartes qui marche super bien ensemble je pense par exemple aux invoqués avec 3 invocations, 3 alaysters les meltdowns et les cartes de l'extra deck et en fait c'est des cartes qui sont c'est parfois des petits blocs de 10-12 cartes qui peuvent rentrer avec d'autres cartes dans un même deck sans pour autant être obligé de faire un deck complet tourner autour que de ces cartes là tu peux avoir plusieurs engines dans le même deck et tu peux avoir qu'un seul engine dans un seul deck enfin voilà ça dépend de ce que tu veux faire mais globalement c'est un moteur en fait si tu préfères un engine c'est un engine, il ne faut pas dire engine c'est vraiment engine je vais me faire gronder encore par mes tous si j'entends engine dans une de mes vidéos mais voilà c'est un moteur de cartes c'est un ensemble des cartes qui font que ça marche elles marchent entre elles et elles peuvent permettre de faire marcher autre chose en même temps dans le deck pet mp c'est un terme assez simple mp pour magie piège pet pour simplement destruction ça va être des cartes comme twin twister ou typhon d'espace mystique si vous êtes un ancien joueur une toolbox alors une toolbox peut être un engine complet ça peut être une seule carte un monstre ou une magie je ne suis pas certain que souvent on puisse dire qu'une piège puisse être une toolbox mais bon à voir pourquoi pas ça peut être une carte de l'extra deck c'est une carte qui va être une sorte de boîte à outils qui permet soit un ou plusieurs accès différents à différents choix au moment d'un certain moment du jeu soit à elle même permet de faire plusieurs choses qui te permettent de jouer en conséquent autour de ça dans ton deck alors les starters les starters c'est souvent des cartes qu'on va essayer d'avoir en grand nombre dans le deck puisque comme l'indique son nom c'est une carte qui va t'aider à démarrer souvent quand une des cartes est considérée comme un starter dans un deck c'est que cette carte là lorsque tu l'obtiens et que tu peux par exemple l'invoquer dès ton premier tour ça va te permettre de dérouler tout ton jeu correctement grâce à une seule carte que du coup on appellera un starter les staples c'est un mot qui encore une fois est tiré d'un ami anglophone c'est ce qui définit tout simplement les cartes qui sont un peu passe-partout style les end traps comme on a parlé au début de cette vidéo ou encore certains engines qui sont passe-partout également c'est tout simplement des cartes que tu vas pouvoir conserver et même si tu décides demain de changer de deck tu vas pouvoir simplement prendre tes staples de ton ancien deck les mettre dans ton nouveau deck et c'est parti tu peux continuer de jouer avec les mêmes cartes il faut savoir que les staples peuvent changer en fonction du format tout simplement parce qu'elles vont devoir s'adapter à la méta un staple reste un staple mais certains staples sont plus forts que d'autres à un certain moment donné de Yu-Gi-Oh! Playset et ça c'est vraiment une notion qui est propre à Yu-Gi-Oh! c'est le fait d'avoir trois exemplaires d'une carte dans ton deck ou dans ton extra deck ou dans ton side deck le side deck c'est un paquet de 15 cartes qui n'est pas ni ton deck ni ton extra deck c'est un paquet de 15 cartes que tu vas pouvoir utiliser pour intervertir des cartes entre le premier et le deuxième duel et entre le deuxième et le troisième duel pour bien savoir simplement mieux répondre aux decks que tu affrontes à ce moment là deck fun et deck meta alors un deck fun ça porte bien son nom c'est un deck qui va plutôt être marrant à jouer sans forcément être compétitif et un deck meta donc la meta c'est most je vous l'affiche juste ici parce que je ne me rappelle plus de tête mais c'est les cartes les plus optimisées à un moment donné de Yu-Gi-Oh! d'ailleurs je vous ai sûrement déjà fait allusion à ça lorsque je parlais des tiers 1, tiers 2, tiers 3 etc c'est vraiment lié au mot meta mais c'est vraiment un deck qui est plus compétitif et qui n'est pas forcément axé fun même si certains decks compétitifs peuvent être très sympas à jouer deck build deck build c'est la notion de créer un deck de travailler sur la construction de ton deck et sur certains choix que tu vas faire avec par exemple de changer tes starter ou d'augmenter ou baisser le nombre de tes entraps ça ça s'appelle vraiment deck build c'est travailler sur ta deck list sur les cartes que tu vas jouer dans ton deck dans ton paquet de 40 cartes minimum extend ou extender c'est tout simplement des cartes donc ça peut être des monstres, des magies ou ça peut même être certains monstres de l'extra deck qui vont te permettre d'aller plus loin par exemple je pense à lancement rapide dans le deck roquette cette carte là est un next turn puisqu'elle te permet en l'activant d'invoquer un monstre spécialement depuis le deck ça donne un assez bon exemple de ce que c'est qu'un next turn mais voilà c'est une carte qui permet d'avoir des cartes supplémentaires sur le terrain et de faire avancer ton jeu et on termine avec le dernier mot et bien tout simplement de cette catégorie vocabulaire propre au deck et c'est simplement le free spot alors tout à l'heure on a parlé de dungeon dans un deck tu vas avoir ta base donc ton lot de cartes que tu veux et que tu dois absolument jouer tu peux rentrer un ou deux engines et ensuite tu as ce qu'on appelle des free spots simplement des places qui sont libres qui ne sont pas nécessaires au fait que ton deck tourne bien mais qui sont du coup des places très faciles pour rentrer soit des staples soit des entra on a terminé avec cette partie vocabulaire propre et bien au deck à la construction et aux différents termes qui peuvent être employés autour de ça et on va passer aux différents termes aux différents vocabulaires qui sont eux plus propres au jeu norme et spé, alors norme c'est tout simplement normal summon c'est une invocation normale c'est j'invoque mon monstre tu en as une par tour et tout le monde le sait donc la plupart des joueurs vont simplement dire norme et derrière ils ont des choses à faire et la spé et bien c'est seulement toutes les autres invocations ça ce n'est pas limité à un comme la normal summon c'est une spécial summon c'est pour ça que le mot spé est utilisé c'est les trois premières lettres de spécial et ça tu peux en faire autant que tu veux lorsque tu invoques un monstre de l'extradec et bien c'est une spécial summon lorsque tu par exemple avec un effet tout à l'heure je vous ai parlé de lancement rapide invoque un monstre du deck et bien c'est une spécial summon et le spécial summon c'est quelque chose que tu vas entendre très très souvent et tu vas rarement entendre spécial summon tu vas plutôt entendre je vais spé ça ou je spé cette carte là ou voilà j'invoque spé c'est le mot qui va revenir le plus souvent tuto et je pense que celui là il est important parce qu'il est utilisé et souvent pas forcément correctement tuto c'est ajouter une carte de ton deck à ta main tout simplement draw alors je l'ai quand même noté parce que c'est vrai que souvent tu vas avoir des cartes qui vont parler de draw power ou de cette carte là me fait draw etc ça fait une grosse référence à la draw phase c'est simplement piocher Saryuja par exemple qui est un monstre lien niveau 4 te fait piocher 4 cartes et remettre 3 dans le deck donc on va dire je draw 4 remets 3 dans le deck tout simplement target alors ça c'est souvent que vous allez entendre cette phrase là est-ce que ça target ? non Dingersu ne target pas tu vas envoyer ton monstre au cimetière c'est terminé non la target pour être plus sérieux et bien c'est le fait de cibler voilà si une de tes cartes te dit cibler un monstre sur le terrain et détruisez-le et bien ça oui ça target puisque c'est le mot qui est utilisé en anglais pour ceux qui se posent la question pourquoi il y a autant de mots qui sont en anglais tout simplement parce que la plupart de nos simulateurs et bien qui sont des simulateurs non officiels je le rappelle et bien sont des simulateurs qui sont en anglais et donc le vocabulaire au fur et à mesure du temps et puis la plupart des événements sont également anglophones au fur et à mesure du temps et bien le vocabulaire de jeu est rentré en anglais dans le jeu simplement foolish et bien c'est comme tuto tout à l'heure sauf que cette fois ce n'est pas du deck à la main mais c'est du deck au cimetière shuffle alors shuffle c'est quelque chose qui va te demander ton adversaire régulièrement ça veut simplement dire mélanger lorsque tu tuto une carte donc de ton deck à ta main et bien tu dois ensuite vu que tu viens de regarder ton deck tu dois ensuite le shuffle le mélanger et tu dois même demander à ton adversaire de le couper pour être sûr qu'il n'y ait pas de triche et que tu n'aies pas mis volontairement la meilleure de tes cartes au dessus de ton deck discard alors discard c'est intéressant puisque cette fois c'est de la main au cimetière voilà discard une carte c'est de la main au cimetière alors le cos est intéressant puisqu'il rentre lui-même en principal conflit c'est pas vraiment conflit mais voilà il fait vraiment partie intégrante des règles de Yu-Gi-Oh puisque certaines cartes vont pouvoir activer leur cost sans pouvoir activer leur effet le cost et bien c'est simplement le coût d'activation si ton coût d'activation c'est sacrifier un monstre pour en invoquer spécialement un de ta main par exemple et bien tu vas pouvoir payer ton cost et ensuite l'adversaire peut répondre si jamais il a une réponse tribute alors c'est pas un mot qu'on voit très très régulièrement en ce moment parce que les decks qui utilisaient ce mot là ne sont pas très représentés tribute ça veut simplement dire sacrifice c'est des decks comme True Draco qui vont utiliser ce genre de terme et en ce moment ils ont leur terrain à 1 donc forcément ils font pas grand chose trigger c'est un mot important également parce qu'il est souvent utilisé dans le jeu ça veut simplement dire c'est un déclencheur admettons que tu es j'ai un effet sur le terrain et que en invoquant un monstre ça active l'effet de mon autre monstre et bien ça va trigger mon autre monstre une back row ou un deck back row dont on reparlera à la fin de cette vidéo et bien c'est simplement quelque chose qui fait référence aux cartes magie et piège donc face verso ou face recto qui sont simplement posés ou activés sur le terrain de l'adversaire les LP tu as combien de LP c'est une phrase que vous allez souvent entendre lorsque vous jouez à Yu-Gi-Oh LP fait simplement référence à Life Point qui sont simplement tes points de vie le Green Game le Green Game je sais pas trop comment le dire et puis mon anglais est absolument dégueulasse mais c'est simplement le fait d'aller tour 5, tour 6, tour 7 voilà d'aller vraiment gratter le jeu et d'être voilà d'être au jeu poussé je sais pas trop comment le traduire en lui-même c'est vrai qu'il y a des mots qui sont tellement utilisés dans Yu-Gi-Oh que j'ai même pas moi-même la traduction exacte mais voilà c'est le fait de jouer longtemps sur une partie et d'être capable de jouer justement longtemps d'être capable de jouer au Green Game une Negate alors ça c'est quelque chose que vous allez entendre énormément c'est tout simplement une annulation et aujourd'hui on a beaucoup de cartes qui Negate un effet qui Negate une activation qui Negate une invocation voilà toutes ces choses là Negate c'est un mot qui revient énormément donc rentrez-vous ça dans la tête quand vous entendez Negate c'est souvent que ça veut dire annulation le Burn c'est simplement des cartes ou des monstres ou des magies peu importe qui vont vous infliger des dommages sans vous attaquer directement donc ça va être des cartes qui vont dire si tu actives une carte magique tu perds 200 life points si tu mets une carte au cimetière tu perds 200 life points voilà le Burn c'est infliger des dommages sans rentrer en battle phase par exemple Boon c'est pas un mot qu'on utilise énormément mais c'est simplement le fait de renvoyer une carte qui est actuellement sur le terrain dans la main de l'adversaire Scoop jeu Scoop c'est quelque chose que vous pouvez entendre si vous avez un très bon deck où vous êtes sur le point de gagner et l'adversaire n'a pas envie de perdre du temps le jeu dure 40 minutes et quand l'adversaire voit qu'il a perdu et qu'il a besoin de temps pour jouer les tours d'après le duel d'après ou les duels d'après et bien il va Scoop c'est à dire qu'il va abandonner la partie en cours pour passer plus rapidement à la partie suivante le top deck et j'aurais dû le mettre peut-être juste après Grand Game bien simplement lorsque tu vas piocher une carte et que tu pioches la carte soit ta meilleure carte soit la carte qui va te sauver de la situation dans laquelle vous êtes actuellement et qui va souvent te permettre de gagner un bait alors un bait c'est tout simplement le fait de faire croire quelque chose à l'adversaire donc par exemple je fais des invocations je lui donne l'impression de faire quelque chose pour par exemple l'obliger à annuler ces choses là et en réalité c'était pas ce que je voulais faire moi initialement je voulais simplement faire ces choses là pour l'obliger à annuler et ensuite partir sur un autre jeu souvent avec un next turn en main ou tout simplement un starter que tu vas pouvoir invoquer normalement et partir directement sur ce que tu voulais faire initialement Shark souvent les Shark Rollers que vous allez entendre c'est tout simplement les joueurs qui font une erreur en jeu les erreurs en jeu ça peut arriver je suis le premier à en faire je suis loin d'être un très bon joueur compétitif ou même être un très bon joueur normal mais les Shark c'est seulement des gens qui font des erreurs volontairement pour tricher et pour prendre l'avantage sur toi d'ailleurs j'ai déjà également entendu le terme Shark Trading c'est simplement ceux qui vont essayer de t'arnaquer un petit peu sur les échanges ou sur les achats en disant ouais mais elle est un petit peu abîmée etc et voilà les Shark c'est les requins en anglais en français et bien voilà il faut faire attention à ces personnes là puisque malheureusement elles existent Brick oh j'ai Brick oh quelle main Bricky c'est des termes que vous allez très certainement employer dès que vous allez commencer à construire vos propres decks puisque c'est le fait de ne piocher en main de départ que des cartes qui ne vous servent à rien et ou pas à grand chose les Chains alors les Chains si vous voulez un détail complet sur l'explication des Chains etc je vous mets le lien juste ici Yori a fait des vidéos très complètes très intéressantes sur le sujet mais globalement juste pour vous donner l'information les Chains c'est simplement les effets qui vont venir un peu comme Magic si vous préférez s'empiler chaîne 1 chaîne 2 chaîne 3 chaîne 4 c'est les effets qui vont venir se répondre l'un à l'autre afin de simplement résoudre un effet initial Soft One Per Turn et Hard One Per Turn c'est simplement deux effets complètement différents mais qui sont souvent confondus et c'est important de bien comprendre ce qu'il en est le Soft One Per Turn c'est des effets qui vont c'est des cartes qui vont avoir comme effet cet effet ne peut être activé qu'une seule fois par tour ça veut dire que tu ne peux l'activer qu'une seule fois par copie donc si par exemple je prends l'exemple du métal aux yeux rouges qui était avant en Soft One Per Turn et bien tu pouvais à chaque fois qu'il était sur le terrain donc si la carte quittait le terrain et revenait tu pouvais à nouveau bien simplement réinvoquer un monstre de ton cimetière ou de ta main il a été Erata donc Erata c'est un autre terme j'en profite parce que je crois qu'il n'est même pas dans cette liste là Erata c'est une carte qui est corrigée du point de vue de son texte dans le temps il a été Erata donc et maintenant il est passé en Hard One Per Turn donc la carte est passée en vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une seule fois par ta carte a vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois avec le nom de cette carte là et bien ça veut dire que même si la carte va dans le cimetière et qu'elle revient ou si tu la détruis et que tu la réinvoques ou que tu en as deux exemplaires en main et bien tu ne pourras activer son effet qu'une seule fois contrairement au Soft One Per Turn ou si tu as deux fois la carte en main et que ce n'est pas un Hard One Per Turn tu peux l'utiliser deux fois le CA faire du CA c'est quelque chose que vous allez croiser également le CA c'est du Card Advantage c'est des cartes qui vont vous permettre d'avoir un avantage soit dans votre main soit sur votre terrain exemple par exemple Charité Gracieuse qui est une vieille carte qui est bannie actuellement parce qu'elle serait beaucoup trop fort aujourd'hui c'est une carte qui dit piocher trois cartes défausser en deux lorsque tu l'actives tu perds une carte dans ta main tu pioches trois tu peux avoir l'impression d'avoir fait un card Advantage de trois mais tu dois défausser deux donc il te reste une carte dans la main donc tu as fait un card Advantage de zéro mais ça reste beaucoup trop fort parce qu'ajouter deux cartes dans le cimetière dans beaucoup de decks aujourd'hui c'est juste incroyable le Dice Roll alors c'est vrai que certains duels aujourd'hui commencent par une partie de Shifumi mais la plupart du temps c'est quand même un lancer de dés et c'est celui qui va faire le plus grand nombre qui choisit s'il start donc s'il commence ou s'il go second donc il décide de jouer deuxième l'étale avoir l'étale c'est souvent que vous allez peut-être entendre ça de la part de vos adversaires ou vous le dire vous-même c'est je ne sais pas si je peux l'étale ce tour là et c'est tout simplement est-ce que je peux réduire tous tes points de vie d'un coup en une seule battle phase ce tour là tout simplement le fait de recycler donc recycle c'est le fait de pouvoir remettre des cartes qui sont soit dans le cimetière dans la main ou des cartes qui sont bannies dans le deck ou des cartes qui sont dans le cimetière dans le deck le fait de pouvoir récupérer ces ressources déjà utilisées pour pouvoir éventuellement les recycler et donc les réutiliser soit ce même tour là soit le tour d'après le fait de 7 et bien c'est seulement le fait de poser une carte et d'ailleurs il y a quelque chose de très peu très très peu utilisé même aujourd'hui c'est le T7 c'est le fait de poser une carte magie ou piège sur ton terrain et de poser un monstre en position de défense qui fait un T7 ça fait un T tout simplement une loupe une loupe et bien simplement une boucle souvent la plupart des decks vont avoir une sorte de loupe dès qu'on est un deck un minimum combo c'est tout simplement j'enchaîne cette carte là puis cette carte là ce qui fait que ça m'amène cette carte là qui me permet elle même de faire ça voilà c'est une boucle souvent alors tu as des boucles infinies d'ailleurs il y a une règle vis-à-vis de ça mais je sais qu'Yorion en a parlé vraiment en détail dans sa vidéo là donc je vous invite c'est vraiment des termes et des choses qui sont beaucoup plus complexes et vu que lui il y a des énormes compétences vis-à-vis de ça je vous invite à aller voir sa vidéo mais voilà il y a le fait de pouvoir boucler à l'infini et il y a le fait simplement d'avoir une loupe chaque deck quasiment tous les decks ont une certaine loupe le lock alors ça va être souvent un lock d'attribut ou un lock de type par exemple lorsque tu détruis une carte avec traceur tu es bloqué en dark tu ne peux plus invoquer autre chose que des monstres dark et tu vas avoir également l'extra lock c'est des cartes comme Buster Lock qu'on avait il n'y a pas très longtemps avec une une carrière qui disait tout simplement tu ne peux plus utiliser de monstres de l'adversaire on a également faux artefacts qui fait ça et il y a également le fait de faire un je ne sais plus comment ça s'appelle extra lock voilà c'est le fait de réussir à faire un U entre les deux zones d'extra deck qui fait que l'adversaire ne peut pas utiliser de ne pas invoquer de l'extra deck puisqu'il n'a pas de zone disponible pop je vais te pop cette carte là ou je pop ça ou cet effet là pop ça c'est le fait de détruire une carte sur le terrain tout simplement c'est un peu comme Boone tout à l'heure qui renvoie à la main mais lorsque là ça veut dire détruire donc ça veut dire du terrain au cimetière un out avoir un out c'est le fait d'avoir une solution à un problème qui est actuellement posé sur le terrain par exemple l'adversaire à Vanity Ruler qui dit que tu ne peux pas invoquer spécialement tu pioches un permanence l'adversaire n'a pas de réponse et bien le fait d'avoir un permanence et de l'activer directement c'est un out à Vanity et ce qui permet ensuite de pouvoir jouer correctement match up et match mirror c'est les deux derniers mots de cette partie là du vocabulaire propre au jeu le match up c'est quel deck a un avantage ou un désavantage face à un autre deck et le match mirror c'est lorsque deux decks très similaires souvent avec le même archétype et bien vont s'affronter avec les mêmes jeux les mêmes loops les mêmes tutos les mêmes voilà tous les termes qu'on a pu utiliser juste avant et on termine cette vidéo avec les différents types de decks les différents types de decks qui existent d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous vous préférez jouer comme type de deck moi je sais que par exemple je préfère largement jouer les decks combo qui nécessitent de la réflexion en disant ok si je fais ça je vais pouvoir faire ça ça veut dire que ça va m'autoriser ça voilà c'est des decks qui nécessitent de la réflexion et qui je trouve sont amusants à jouer mais voilà il y a plusieurs différents types de decks donc je vais vous les présenter alors les decks cancer alors c'est assez générique comme terme pour simplement dire un deck que tu n'aimes pas mais globalement un deck cancer je prends l'exemple de Altergeist c'est des cartes c'est des decks qui vont invoquer des petits monstres qui sont pas forcément extrêmement forts en eux même mais qui vont annuler beaucoup de choses qui vont te détruire beaucoup de cartes qui vont remonter des cartes qui vont annuler refaire voilà c'est toujours pénible de jouer contre j'ai même pas vraiment les mots voilà les decks cancer c'est des decks pénibles à affronter c'est des decks qui sont pas agréables et qui souvent vont jouer 7-8 tours avant de réussir à te battre parce que ton deck est peu joué contre ce genre de deck là mais il y a tellement d'annulations de destruction de choses pénibles à affronter que tu finis par perdre et à coup de 200 ou 300 dans les live points c'est toujours assez frustrant alors les decks contrôle ça va être souvent les decks un peu plus stun c'est à dire qui vont t'empêcher de jouer en règle générale ou les decks anti-méta donc qui vont contrer un deck actuellement fort dans la méta à un moment donné on a eu WCQ de Beagle l'année dernière ou l'année d'avant putain je crois que c'est l'année d'avant bah oui c'est l'année d'avant du coup vu que 2020 on a quasiment rien fait qui a un vanity stun qui a gagné voilà c'est un deck qui a pour but de beaucoup 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 piocher invoquer des monstres sacrifice qui dit tu ne peux pas invoquer spécialement et du coup bah vu que la plupart des decks aujourd'hui sont incapables de passer un monstre qui a 2400 ou 2600 je sais même plus sans faire des invocations spéciales et bien tu l'adverser le joueur gagner comme ça et voilà c'est assez fort c'est assez pénible à affronter mais c'est pas du cancer pour autant les decks combo c'est assez global comme terme c'est à dire qu'il y a beaucoup beaucoup de decks qui peuvent être considérés comme combos aujourd'hui c'est simplement des decks qui vont faire jouer plusieurs cartes ensemble pour arriver à une finalité bien spécifique tu peux avoir les combos classiques avec les joueurs ont plusieurs cartes plusieurs types de combos et également les decks EV combo qui sont un deck qui tourne autour de quasiment un seul combo et si le combo passe c'est quasiment gagné à tous les coups mais si le combo ne passe pas et qu'il prend trop d'interruptions trop de negate et bien l'adversaire le joueur a quasiment perdu les decks aggro alors il n'y a pas beaucoup de decks aggro dans le format il y a Dino par exemple qui peut être considéré comme un deck aggro c'est des decks qui vont chercher absolument à te tuer en un tour c'est ce qu'on appelle un OTK c'est one tour kill c'est je te tue en un tour je te tue en une battle phase je passe tous tes monstres d'un coup et je t'inflige 8000 et on termine avec le pire des types de decks c'est les decks FTK c'est les decks qui vont jouer tout seuls la définition de FTK c'est first turn kill c'est à dire que le joueur va faire souvent une loupe souvent infinie qui va t'infliger des dommages tout le temps tout le temps juste à des burns justement jusqu'à ce que tu perdes alors que tu n'as pas pu commencer à jouer et bien voilà je vais essayer de cut un maximum de choses tous les blabla toutes les fois où j'ai bafouillé etc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue en tout cas elle m'a demandé quand même pas mal de boulot mais je vous remercie à tous ceux qui ont participé sur les réseaux sociaux qui m'ont donné des informations des tips tous ceux qui m'ont rappelé que Yuri avait déjà fait une vidéo sur le sujet je le sais ne criez pas au plagiat je suis au courant ne vous inquiétez pas d'ailleurs les liens sont dans l'inscription on est allé checker et franchement avec Yuri on s'entend très très bien on fera sûrement très bientôt une vidéo ensemble donc voilà il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça en tout cas ce qui est sûr c'est que j'espère avoir répondu à la plupart de vos questions si jamais il y a des termes qui sont vraiment très importants pour vous n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires dites moi ce que vous en avez pensé voilà je serais curieux d'avoir vos retours là dessus j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue et du coup vous allez pouvoir la regarder en entière peut-être n'hésitez pas à la regarder en deux fois si c'est trop long j'en sais rien si ça vous a plu le meilleur pouce abonnez-vous voilà c'est abonnez-vous non pas abonnez-vous abonnez-vous voilà c'est plus joli présenté comme ça et puis voilà je vous embête pas plus prenez soin de vous faites nos nombres duels et collection turf surtout à bientôt les potes allez ciao